Décrire, raconter, montrer la diversité culturelle des origines marocaines en 1 minute 30. Anam Rebi est un concours international de films courts organisé par l'Institut français. Une compétition ouverte aux Marocains du monde. 200 jeunes y ont participé avec chacun une vision et une approche différente. Les meilleurs d'entre eux ont été distingués hier soir. Reportage Rita Saha et Mohamed Badaoui. Le retour d'Aimad Badi. C'est le film court qui s'est distingué des 52 autres vidéos présentées à ce concours. Pendant 90 secondes, le réalisateur illustre son retour au pays. Kautar Rohaimi a quant à elle fait honneur aux femmes en se hissant à la 3ème place avec Ligne de Vie. Une galerie de personnages représentant la diversité culturelle au Maroc. Je suis très 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 contente d'avoir gagné ce prix. Parce que ça veut dire aussi que le message est passé, qu'il y a une certaine émotion qui a été ressentie parmi les membres du jury. Je suis un Marocain immigré en France. J'ai des origines arabes et berbères. J'ai essayé de faire une vidéo qui résumait un petit peu mon parcours. Je suis né au Maroc, j'ai grandi en France. Sur les 200 candidats, seuls 50 ont été primés par un jury composé de 5 membres et présidé par le réalisateur marocain Nabila Ayouch. Un concours ouvert aux Marocains du monde entier qui devait représenter le multiculturalisme national en 1 minute 30 sur le thème Anam Rebi. Ce qu'on a avant tout jugé, c'est l'idée, c'est le contenu. Le côté technique nous a intéressé très très peu. Et c'est sur cette idée, de cette diversité marocaine, que nous avons octroyé les 5 prix ce soir. C'est une des opérations phares de la saison culturelle France-Maroc 2014. Notre objectif, c'était de susciter l'émergence de nouveaux talents dans le domaine des métiers de l'image au Maroc. On y tient beaucoup. De nouveaux talents qui seront peut-être les réalisateurs de demain. Ce concours a donc permis à de nombreux férus de cinéma de mettre en œuvre leur créativité, en représentant de la meilleure des manières leur attachement et leur appartenance à leur pays, le Maroc.